Max, du côté des États-Unis, sur l'avenir des États-Unis, est-ce que l'arrivée de Biden peut changer quelque chose ? Joe Biden fait partie de ces gens aux États-Unis, à Washington, D.C., qui ont participé à la création de cette crise. Revenez 10, 15 ans, 20 ans en arrière, c'est un lobbyiste de l'industrie des cartes de crédit. Il l'a été pendant de nombreuses décennies de carrière, quand il faisait partie de l'administration Barack Obama, qui fait partie du groupe Clinton à Washington. Ils ont abrogé Glass-Steagall. Par exemple, ils ont présenté la loi sur la modernisation des contrats à terme sur les produits de base. Ils se sont débarrassés de beaucoup de règlements qui contrôlaient les marchés et ont ouvert la voie aux opérations frauduleuses, pour être tout à fait honnête. Il est juste de dire qu'en 2008, les banques, au lieu d'être punies pour avoir commis des actes illicites, elles ont été renflouées, ici, aux États-Unis, à cette époque. Eric Holder, qui était procureur général pour Barack Obama, est arrivé avec une doctrine. Les banques sont au-dessus des lois. Aujourd'hui, aux États-Unis, les banques sont intouchables. Il n'y a aucune réglementation pour elles. On n'applique pas les lois aux banques. La situation est similaire en Europe, et notamment au Royaume-Uni, où la fraude bancaire est probablement au niveau, sans doute, le plus élevé du monde. Cependant, il faut retenir que les banques ne sont pas régulées. Il n'y a pas d'application des réglementations. Ils peuvent imprimer de l'argent par milliards de milliards sans aucun contrôle. Ils sont à cause profonde de nombreux problèmes. La crise du Covid a simplement révélé à quel point le système était fragile. En effet, on peut penser que la prochaine grande crise bancaire, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, sera bien pire que celle qu'on a vue en 2008. Car la solution de 2008 a été simplement de laisser les banques s'accroître et frauder davantage. Et c'est pourquoi nous en sommes là aujourd'hui. Max, pour revenir sur les politiques des banques centrales, est-ce que ces politiques ne risquent pas, à terme, de faciliter l'émergence de nouveaux cryptoactifs ? On pense au Bitcoin, par exemple, mais il y en a d'autres. Les banques centrales sont effrayées parce qu'avec le Bitcoin, vous pouvez échanger de l'argent via des serveurs pair à pair. Et vous n'avez besoin d'aucune banque. Également, le Bitcoin a une politique monétaire intégrée qui est cryptée et codée en termes d'émissions de Bitcoin par jour, par année. Elle est meilleure que n'importe quelle politique de banque centrale monétaire. Donc les banques centrales font face à une crise existentielle quand elles lancent leur propre devise, une devise numérique. Mais cela sera inefficace pour stopper le Bitcoin, car une crypto-monnaie d'une banque centrale est par définition centralisée et ne pourrait donc jamais concurrencer le Bitcoin décentralisé. Ce sont deux systèmes très différents et il ne s'agirait que de réinventer la monnaie fiduciaire. Donc si la Banque de France, la Banque centrale européenne développe une crypto-monnaie, ce serait une reproduction d'une monnaie fiduciaire numérique. Il faut également dire que la plupart des devises en Europe et dans le monde à l'heure actuelle sont déjà des devises numériques, donc il n'y a rien de nouveau. Les banques centrales utilisent de l'argent numérique depuis maintenant des décennies. Elles ne représentent pas une menace pour le Bitcoin. Le Bitcoin est une réelle menace pour les banques centrales. Christine Nagard, elle-même, a dit récemment que le Bitcoin est la soupape de sécurité. Elle a tout à fait raison. Avec le Bitcoin, on peut échapper à la tyrannie des banques centrales et ces dernières ne peuvent rien y faire. Max, dernière question avant de se quitter. Olivier a évoqué une fin de modèle. Comment, selon vous, tout cela va se terminer ? La fin, ce sera la disparition des banques centrales. Olivier souligne que les banques centrales sont leurs propres ennemies et c'est tout à fait vrai. Avec ou sans le Bitcoin, les banques centrales s'autodétruisent car l'impression d'argent les mène à la mort. Ce serait comme si vous donniez à un chien des quantités illimitées de nourriture. Le chien va manger jusqu'à en mourir. C'est la même chose avec les banques centrales. Personne ne les arrête. La bonne nouvelle, c'est l'existence du Bitcoin. Le Bitcoin sera un moyen pour les gens de survivre dans ce contexte où les banques centrales s'effondrent. La monnaie fiduciaire s'effondre. La banque centrale européenne est très faible. Elle pourrait s'effondrer. La zone euro pourrait également s'effondrer parce que l'Allemagne, je pense, veut quitter la zone euro. Je pense qu'ils veulent aussi quitter l'OTAN. Donc cela va créer une crise géopolitique majeure. Et je pense qu'avec le Bitcoin, vous avez un moyen de survivre, un moyen pour conserver son niveau de richesse malgré une crise existentielle majeure et mondiale. Max Keiser, merci beaucoup d'avoir été parmi nous dans cette émission. Je rappelle que vous êtes ancien trader et animateur de l'émission Keiser Report sur RT International. Merci d'avoir regardé cette vidéo !